coucou tout le monde allez sur ma chaîne oléana médium alors aujourd'hui je vais vous faire le tirage du jour du lundi 28 septembre 2020 avec et comme toujours monsieur le jeu 32 allez c'est parti j'espère que vous allez tous et toutes bien que vous avez passé un excellent week end sous la pluie parce que je crois quasiment tout le monde a eu de la pluie aujourd'hui c'est hallucinant mais bon moi j'adore donc ça me détend et oui et oui cela me détend bon en tous les cas je voulais vous remercier pour tous vos commentaires je n'ai pas pu répondre à tout le monde bien sûr concernant mon baillement donc voilà dont la plupart ont comprise pour celles et ceux qui sont dans le domaine de la voyance généralement quand on baille bon après on baille comme tout le monde bien sûr mais voilà généralement quand on est voyant les médiums normalement en général c'est notre don qui voilà qui est là et qui nous dit voilà c'est bon c'est parti en tous les cas moi c'est ce qui ça me fait ça à chaque fois donc voilà en tous les cas merci de votre soutien c'est j'ai vraiment génial donc vous inquiétez pas cette personne je l'ai banni mais je lui avais laissé un joli commentaire mais elle m'a pas répondu donc allez hop j'ai j'ai banni 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 allez on y va pour ce lundi 28 septembre 2020 bon en tous les cas on a une magnifique coupe alors bien sûr donc avec cette tasse de trèfle et ce 8 de carreau je vais vous dire après juste après la signification de ces deux cartes en tous les cas pour ce lundi 28 septembre 2020 le chiffre 28 8 est de 10 donc ça fait 1 donc c'est la réussite en tout et accompagné de cette tasse de trèfle qui nous le confirme donc si vous devez avoir un entretien parce que là on voit avec ce 8 de carreau un déplacement donc tout ce qui est entretien pour un travail concernant tout ce qui est lié à la santé si vous devez vous déplacer vous avez la réussite concernant un rendez vous galant vous avez la réussite en tous les cas pour ce 28 septembre chiffre 1 8 et de 10 pour 28 donc c'est la réussite en tout et concernant la planète c'est la planète la lune pour ce lundi donc c'est tout ce qui est lié à l'émotion la sensibilité donc peut-être qu'avec cette coupe vous allez peut-être devoir on va peut-être vous inviter un pourquoi pas vous allez devoir vous déplacer suite peut-être à une invitation et ça va vous vraiment vous mettre dans l'émotion alors si ça rendez vous galant vous allez être bien peut-être pourquoi pas avoir des larmes de joie puisque la lune c'est vraiment quelque chose qui est réactif comme nous concernant donc on dit toujours un la lune c'est très très important ça agit sur nous sur nous mêmes sur notre corps donc on sera très réceptif ou réceptive de tout ce qui est lié à l'émotion la sensibilité concernant peut-être une personne concernant une bonne nouvelle pourquoi pas et vous allez être vraiment pour certains émus alors ça peut être aussi dans le cas inverse mais là mais là avec cette tasse de trèfle on a quand même la réussite en tout et regardez attention dame de carreau on va regarder ce qu'elle veut donc là on vous dit quand même peut-être vous allez vous déplacer concernant cette dame de carreau une femme pas bonne ça peut être dans le domaine du travail même si dans votre sens c'est bon donc peut-être que justement vous allez peut-être régler un problème à cause de cette femme à cause d'une collègue à à cause d'une patronne vous allez peut-être lui mettre mais vous lui dire ces quatre vérités sachant que je n'ai pas de tension on va regarder dans le tirage je n'ai pas de tension particulière en tous les cas vous vous déplacez concernant cette femme concernant de l'argent ça peut être une personne aussi qui est vénale qui vous doit de l'argent en tous les cas vous avez des nouvelles d'accord des nouvelles de cette personne par texto par écrit par mail ou par courrier peut-être que oui on vous doit de l'argent et en tous les cas vous allez récupérer cet argent parce qu'on avait cette tasse de traite et ce on va dire ce huit de carreau qui nous amène au déplacement on a ce roi de coeur aussi donc peut-être aussi des nouvelles concernant un homme alors ça peut être vous avez rencontré un homme ou une femme vous inversez bien sûr messieurs ou bien sûr homme homme ou femme femme vous inversez vous mettez bien sûr à votre sauce peut-être que justement c'est une ex à la personne que vous avez rencontré ou une ex à vous un messieurs et cette personne là vous réglez un problème tout ce qui est lié aux finances et elle vous doit et vous allez les récupérer en tous les cas dans le domaine sentimentale on a vraiment envoyé on a la réussite l'as de trêve derrière mais on arrête là avec ce roi de pique donc peut-être que vous êtes en communication pour vous mesdames vous messieurs avec une personne qui est dans le domaine de juge de la justice dans dans tout ce qui est judiciaire tout ce qui est justice peut-être vous avez fait connaissance d'un gendarme d'un avocat d'un notaire en tous les cas il y a une très belle réussite avec cette personne là d'accord ou si c'est concernant une procédure concernant cette femme vous gagnez il ya des bonnes nouvelles en tous les cas regardez il ya quelque chose d'inattendu on a cette joie pour vous un mes amis donc il ya vraiment soit une invitation comme on avait vu à la coupe vous allez peut-être vous être invité si c'est dans le domaine sentimental en tous les cas il ya de la joie concernant contre cette femme là donc il ya de la joie je vous l'ai dit c'est vous qui gagnez d'accord on vous dit qu'elle la joie peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'une fille si vous avez une fille vous messieurs vous mesdames d'une meilleure amie ou d'une soeur en tous les cas peut-être que c'est cette femme là qui vous annonce des bonnes nouvelles peut-être que ça peut être justement de la joie concernant cette dame de coeur qui peut-être votre fille a un souci ou votre fille ou votre meilleure amie ou votre soeur a des soucis concernant un problème avec une femme aussi et elle va vous annoncer de la joie mais en tous les cas également nous avons cette dame de coeur et celui de pique peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'une fille d'une meilleure amie ou d'une soeur qui a des soucis de santé ou qui n'est pas bien psychologiquement ou qui est dans un état de déprime voire dépression d'accord et on vous dit de faire attention sur du retard donc là il ya de la joie concernant quelqu'un de proche de vous féminin mais on vous dit que peut-être que vous avez eu un que votre fille meilleure amie ou votre soeur a eu un souci de santé et on vous annonce que c'est guéri d'accord elle est guéri que ce soit ses mots intérieurs ou psychologique ou physique d'accord on vous dit sur du retard waouh on a des projets projets d'amour projets de vie ensemble de vie commune avec peut-être ce roi de coeur qu'on avait vu en dos de deck on va regarder projet peut-être également de déménagement de vivre avec la personne en tous les cas waouh il ya du grand changement grand changement pour vous mes amis pour ce lundi 28 septembre 2020 il ya que du positif là mis à part des gens féminins autour de vous qui sont liés soit amical ou familial mais on vous dit on vous dit également qu'il ya de la joie concernant cette femme qui peut-être vous doit de l'argent d'accord ou que vous attendez cette somme par rapport à cette femme ok donc là c'est plutôt génial avec ce neuf de coeur waouh donc là comme je vous disais il ya vraiment des projets d'amour alors pour vous mes amis célibataires peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un mais en tous les cas cette personne là elle sera bien elle a du c'est un pic si elle sera dominante ou dominante mais en tous les cas on vous dit messieurs ou mesdames vous allez faire une belle rencontre ou pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un on vous dit que c'est la bonne personne en tous les cas on nous dit bah justement on a cette personne là qui va venir vous voir on a vraiment là vraiment quelque chose de bon dans tout ce qui est dans le domaine sentimental ça peut être vous messieurs qui vous déplacez aussi puisque le roi de trèfle c'est le consultant donc là il ya vraiment quelque chose de bon peut-être qu'il y avait eu un rendez vous loupé peut-être que justement il y avait ce rendez vous qui était prévu et vous appréhendez vous vous dites mince soit il recule où elle recule toujours où il y avait toujours un empêchement que ce soit chez vous de votre côté à vous de son côté à lui ou à elle mais là on vous dit franchement ça va se faire voyez on a des nouvelles donc ça va se débloquer les choses vont se débloquer et la bonne nouvelle pour certains et certaines on a des nouvelles concernant de l'argent concernant là le 9 de trèfle c'est tout ce qui est lié au travail donc gain d'argent une augmentation de salaire pour certains et certaines donc peut-être aussi dans le domaine du travail peut-être que vous allez devoir vous déplacer comme on avait l'as de trèfle et le 8 de carreau à la coupe donc peut-être pourquoi pas vous rendre un entretien ou pourquoi pas aller signer un contrat de travail en tous les cas il ya de très très belles cartes en tous les cas vous allez avoir des nouvelles peut-être que l'on vous doit de l'argent comme je vous disais derrière avec cette dame de carreau en dos de deck avec ce 10 de trèfle et ce 7 de trèfle donc en tous les cas il ya des nouvelles d'argent qui arrivent des bonnes nouvelles concernant un homme ou une femme une rencontre ou des projets d'amour en tous les cas c'est plutôt génial bon on va faire les associations de cartes là je vois déjà qu'il y a 4 9 donc là les 4 9 c'est plutôt génial 4 9 c'est la bonne harmonie la grande réussite enfin surtout la réussite mais c'est vraiment tout ce qui est réussite professionnelle parce que les 4 9 alors professionnelle ou dans le domaine financier puisque les 4 9 ou 3 9 c'est lié à l'argent donc là c'est confirmé avec ces 4 9 donc là il ya vraiment une situation que l'on vous doit de l'argent vous allez être on va dire on va vous rendre cet argent là ou pourquoi pas vous allez travailler trouver un travail que vous serez mieux payé que la situation actuelle que vous vivez en tous les cas c'est plutôt bon signe magnifique tirage j'ai quoi j'ai 3 8 donc les 3 8 c'est tout ce qui est mariage on a bien des projets avec en plus ce roi de trèfle qui est là avec ce 10 de coeur à côté donc là il ya vraiment mariage dans l'air donc ça c'est génial 4 8 ou 3 8 c'est quoi c'est bien sûr on vous demande de vous occuper de vous donc peut-être qu'il y aura peut-être pour vous pour certains une petite baisse de régime la fatigue mais ce n'est pas méchant vous vraiment on vous demande de vous occuper de vous d'être coquette mais peut-être avec cette nouvelle rencontre ou avec la personne que vous venez de rencontrer grâce à cette personne que vous venez de rencontrer ben elle va vraiment vous faire avancer dans ce domaine là peut-être qu'avant vous étiez longuement célibataire et depuis cette rencontre là cet homme ou cette femme là vous a complètement transformé que ce soit physiquement ou moralement et je vous le souhaite de tout mon coeur ensuite on a quoi j'ai qu'un valet j'ai qu'un roi j'ai qu'une dame donc les 3 8 les 4 9 c'est fait j'ai qu'un 10 non j'ai que de 10 donc moi je ne les fais pas bien sûr parce qu'on n'associe pas de carte donc voilà allez on y va alors j'ai la dame de carreau je vais la rechercher tout à l'heure oups bon j'ai l'as de trèfle qui s'est retourné mais là j'en ai trop mais voyez c'est confirmé il ya vraiment une réussite on va faire lui de pique et après j'irai chercher cette dame de carreau on va faire ça regardez on va aller pas très loin huit de pique dame de carreau donc c'est une femme qui n'est pas bonne qu'elle soit des problèmes de santé on va peut-être vous l'annoncer mais en tous les cas c'est une femme qui n'est pas bien dans sa tête un moralement physiquement qui a des soucis de santé éventuellement mais en tous les cas il ne vous porte pas dans son coeur d'accord donc je remets quand même pour avoir une précision pour cette dame de carreau on va recouvrir c'est une femme qui est en couple c'est une femme je vous confirme qui est en couple alors quand vous avez la dame de carreau et valet trèfle ça veut dire que c'est une femme qui est en couple et c'est une femme que vous vous appréciez cet homme là parce que le valet trèfle n'est pas une personne méchante mais c'est une personne qui est influencé par cette dame de carreau donc vous allez avoir des nouvelles de cette femme là qui est en couple que pour moi vous connaissez son mari son partenaire ou sa femme mais en tous les cas le partenaire ne vous ne vous veut pas de mal il est plutôt influencé par cette personne d'accord allez on va faire le monsieur l'oracle des miroirs après on fera le monsieur béline et après je terminerai avec le grand été là alors on m'a demandé pour le grand été là concernant les prix je sais que c'est extrêmement cher sur sur les réseaux sociaux enfin tout ce qui est ou tout ce qui est achat mais c'est vrai que moi j'ai la première version et c'est vrai que si vous voulez vraiment à pas trop cher je vous dis honnêtement il y a le boîtier jaune qui doit être je sais plus sur amazon ou même sur ebay vous pouvez regarder bon il y en a qui vont passer par la loi par la justice il ya quelque chose des nouvelles par rapport à la loi si c'est dans le domaine sentimental ou dans le domaine du travail donc sur ebay vous pouvez le trouver mais à des prix exorbitant mais c'est le prix ne vous inquiétez pas il est à partir de vous pouvez trouver en 250 euros à je ne sais plus combien mais c'est la vraie version vraiment donc faites attention de pas vous faire arnaquer non plus mais sinon vous pouvez trouver sur amazon et tout mais ça sera pas la vraie version il n'y aura pas les éléments de la terre d'accord donc tout ce qui est le feu la terre l'eau et l'air donc malheureusement c'est ça et sinon vous pouvez vous entraîner avec mais c'est pas top quand même c'est pas les bonnes significations allez on revient pour le tirage du jour du lundi 28 septembre 2020 dans le domaine sentimental avec monsieur l'oracle des miroirs là on nous parle de santé de projection donc cette coupe c'est une coupe quand vous faites une coupe ça c'est pas nécessairement que ça nous parle de de votre sujet de votre domaine mais là si on parle dans le domaine sentimental on nous parle de santé de projection donc il y en a qui vont dans le domaine sentimental qui se posent beaucoup de questions peut-être une relation peut-être le retour d'un ex qui vous pose problème qui qui vous cause du souci que ce soit psychologique puisque là la projection c'est le petit bonhomme qui se regarde dans la glace donc il se pose beaucoup de questions peut-être que vous êtes dans une relation où vous doutez de la personne vous doutez de vous même et ça vous met mal au point dans le domaine de la santé donc ne cogitez pas trop quand même mais là pour pour ce lundi il y en a qui vont cogiter qui vont se poser beaucoup de questions peut-être dans le domaine sentimental ainsi comme je fais le tirage là avec l'oracle des miroirs pour sentimental ça peut être dans tout sujet mais bon faut pas oublier on est au mois de septembre on est l'automne on va rentrer au mois d'octobre là bientôt donc c'est une c'est des périodes où on n'est pas bien d'accord donc c'est normal si vous vous sentez fatigué ou en petite baisse de régime tout ça une petite baisse de ouais de morale c'est normal en tous les cas il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous des nouvelles qui arrivent concernant des enfants peut-être surprise waouh regardez on a la carte de l'amour derrière donc c'est bon on a des nouvelles cool donc pour certains il y en a qui vont avoir des nouvelles de leurs enfants et d'autres ils vous allez avoir des nouvelles d'un homme d'une femme avec qui vous vous conversez par réseaux sociaux par texto sur site de rencontre pourquoi pas oula 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 nous avons un tirage mais où il y en a qui se posent beaucoup de questions bon on y va mes amis célibataires donc on a la famille la carte du choix on a la carte de la stabilité on a quand même la carte de l'ouverture il ya quand même une porte qui s'ouvre mais il ya une décision à prendre il ya la fin de quelque chose mais pour moi comme c'est à la réponse on va regarder on va décortiquer et je vais vous dire si c'est bon ou c'est pas bon alors après c'est général ça vous parle ça vous parle pas pour vous mes amis célibataires on a une rencontre qui va arriver pour vous c'est une personne qui pour moi sera très famille mais le hic comme là le choix le carrefour il ya une décision à prendre pour moi ça va vous gonfler je pense que la personne qui que vous allez rencontrer mes amis célibataires j'ai l'impression que la famille va vous sauter dessus et ça va vous mettre mais dans un waouh vous allez comme je vous disais à la coupe projection vous allez douter vous avez posé beaucoup de questions vous dites mais c'est bon d'où je suis tombé alors c'est pas négatif en soi d'avoir la famille trop oppressante je peux le comprendre mais là elle est en contre il y aura ce choix donc je pense que là ça va vous perturber quand même je ne ressens pas une famille méchante ou quoi que ce soit mais une famille envahissante à tout temps vous inviter avec voilà il ya vraiment quelque chose d'envahissant moi je le ressens plutôt comme ça ça va vous rendre instable ça va vous agacer pourtant il ya une belle relation avec cette personne là mais ce qui me fait peur dans ce tirage là mes amis célibataires et même dans tous les tirages que je vais faire il ya quelque chose de faim de fatalité donc là honnêtement dans ce tirage là on vous dirait plus que si la famille est trop oppressante vous risquerez de rompre avec cette personne à cause de la famille d'accord mais j'ai l'impression que l'autre ne se laissera pas enfin ne vous laissera pas partir parce qu'il ya quand même des nouvelles pour vous mes amis célibataires et les enfants si la personne a des enfants s'attacheront à vous voyez on vous dit oui il ya vraiment de l'amour avec cette personne là mes amis célibataires mais là le problème ça serait plutôt la famille donc on se calme on est tranquille il faut parler faut communiquer s'il ya quelque chose qui ne va pas dans votre couple ensuite pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un ben pareillement peut-être que vous êtes avec une personne ou sa famille est trop oppressante ça peut être la vôtre ça peut être votre famille qui est trop oppressante dans votre couple mais en tous les cas il ya un choix vous vous posez beaucoup de questions ça vous met un peu mal à l'aise ça vous rend instable peut-être un petit peu irritable il ya quand même la réussite avec cette personne que vous venez de rencontrer mais à vous moi je dirais à vous de communiquer de prendre un petit peu vos distances de ne pas aller trop vite parce que si vous vous sentez oppressé pour certains et certaines ça risquerait de rompre mais la personne que vous venez de rencontrer ne voudra pas donc il y aura peut-être des choses qui vont être arrangé ensuite pour celles et ceux qui sont en couple et que tout va bien on vous dit que là peut-être vous la famille est trop oppressante que ce soit du côté de votre mari ou de votre femme ou de vous même on vous dit qu'il ya un choix peut-être que vous allez pourquoi pas vous disputer ou prendre vos distances on a cet agacement cette instabilité on vous dit qu'il ya la réussite avec votre couple mais peut-être que vous allez peut-être prendre des choses des bonnes résolutions avec votre mari votre femme de dire bon la famille on la met de côté parce qu'elle est trop pressante et voilà mais en tous les cas la famille mais vous appellera donc vous allez prendre vos distances les enfants pareil mais en tous les cas avec votre mari il n'y aura pas de problème on vous demande de communiquer envoyer il ya le téléphone donc d'arranger un peu les choses entre vous deux de mettre les choses au clair ensuite pour celles et ceux qui sont en couple et que rien ne va plus ben vous je pense que vous quittez on a bien cette fatalité vous quittez la personne avec qui vous êtes un homme ou femme votre mari ou votre femme on vous dit que vous tiquez la personne parce qu'il ya trop justement la famille qui est trop oppressante dans votre couple ça vous étouffe vous prenez le choix de quitter votre cher et tendre mais peut-être qu'il y avait déjà peut-être plus trop de conversation d'amour en tous les cas ça vous rend instable ça vous agace on vous dit qu'il y aura un nouveau départ il ya une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous et vous prenez la décision c'est la fin peut-être que votre mari votre femme ne laissera pas ça comme ça en tous les cas les enfants si vous avez des enfants qui vont peut-être vouloir remettre que vous remettez ensemble mais vous ça serait plutôt la fin d'accord ensuite pour celles et ceux qui sont triangulaires ben là on vous dit que vous la personne faudra faire attention parce que la personne que vous avez rencontré peut-être à une famille trop oppressante trop vont peut-être vous juger ou là même si ce n'est pas pour moi ce n'est pas négatif puisqu'elle est dans le positif et présent là ça aurait été là ça aurait été différent là peut-être pour moi elle est trop oppressante peut-être que justement même si vous votre partenaire est toujours avec sa femme ou son mari peut-être que votre mari a peut-être fait des sous-entendus à sa famille ils veulent vous rencontrer pour vous c'est peut-être un peu trop tôt en tous les cas il ya un choix ça vous rend instable ça vous met mal à l'aise on vous dit que vous avez la réussite pourtant pour celles et ceux qui sont triangulaires mais vous pouvez prendre du recul d'accord mais on vous dit qu'il ya beaucoup d'amour donc il n'y aura pas de souci avec votre chère et tante mais peut-être freiner la famille ensuite pour celles et ceux qui attendent le retour de l'ex bon ben là on vous dit que la famille aussi attend de que vous vous remettez ensemble dès que la personne va revenir ben tout le monde sera content la famille mais peut-être qu'il faudra prendre ses disponibilités enfin ses responsabilités et ses disponibilités concernant votre homme ou votre femme de ce retour de l'ex discuter ensemble parce que le fait que la personne revienne ça va la famille sera heureuse peut-être des deux côtés en tous les cas mais vous avez ce choix vous hésitez quand même pour ce retour de l'ex ça va vous rendre un tas instable vous serez contente que cet homme ou cette femme ce retour de l'ex reviennent puisqu'on a quand même de l'amour en tous les cas il ya de la communication là ça va revenir la personne va revenir il ya la réussite avec ce retour d'ex mais il y aura peut-être un moment où ça sera un petit peu quand même tendu concernant pas votre couple mais les personnes qui sont autour et qui voudront être trop dans votre relation et ça c'est pas bien allez on finit avec monsieur le béline après je fais monsieur le grand était là c'est parti mon kiki waouh des nouvelles des nouvelles d'une personne qui est peut-être on va dire peut-être à la campagne peut-être que vous avez prévu un petit un petit week-end à la campagne en tous les cas il ya des bonnes nouvelles qui arrivent peut-être que là on vous demande puisque la carte de la campagne la santé on vous demande de prendre un peu de repos comme je le disais il y en a qui vont être fatigué en cette semaine mais ça c'est le changement aussi en c'est le changement de de saison moi j'adore l'automne donc ça me dérange pas mais c'est vrai que pour certains c'est plus difficile allez on y va on a voyez on a là le cloître la carte du cloître dans le jeu de béline c'est tout ce qui est lié à l'hôpital la prison l'enfermement on n'est pas bien là il ya des personnes qui sont pas bien et là on vous dit de de pas vous laisser faire il y aura une colère concernant de l'argent on vous dit ça peut être lié à la justice on vous dit il ya quelque chose qui vous pèse peut-être que justement il ya quelqu'un autour de vous enfin si vous êtes dans une procédure judiciaire peut-être qu'il y a il y en a qui vont tomber derrière les barreaux comme on dit qui vont être derrière les barreaux puisque le cloître c'est aussi la prison concernant une situation d'argent il ya peut-être autour de vous des gens ou qui vous ont volé qui vous ont volé carrément de l'argent et vous allez porter plainte et la personne peut faire de la prison il ya un enfermement là et vous avez la carte de la réussite de l'évolution et concernant de l'argent le hasard c'est aussi les jeux le hasard donc pour certains vous pouvez jouer et vous en avez des nouvelles d'accord donc là il ya peut-être qu'elle faire attention à tout ce qui est on vous a peut-être volé de l'argent une procédure vous êtes en procédure judiciaire et ouais alors nous avons le départ vous mesdames vous messieurs vous inversez on a la carte de la stérilité c'est les engueulades c'est les choses qui sont quand même bloquées on a quand même cette cette carte de l'amour et l'appui alors là pour l'instant dans ce tirage là on va on va décortiquer si on commence dans le domaine sentimental il y a eu un départ une la fin d'une situation là à l'instant présent à un moment de partir peut-être que justement dans le domaine sentimental vous mesdames ou messieurs vous êtes dans une relation et vous avez envie carrément de quitter la relation on vous dit pourquoi parce que la situation est bloquée peut-être que la personne ne fait pas d'effort on vous dit il y a quand même de l'amour mais c'est plutôt une relation qui va finir en amitié d'accord parce qu'on a la carte de l'appui et on voit que cette relation voyez vous êtes enfermé vous allez peut-être pour certains et certaines arrêter une situation amoureuse une relation amoureuse parce que la personne n'avance pas il n'y a rien vous vous attendez elle ne dit rien elle ne fait rien et ça vous ça vous agace et vous allez prendre peut-être pourquoi pas la décision de quitter cette personne là pour d'autres on a une situation de départ de justement vous allez peut-être quitter quelqu'un pour rencontrer parce que vous êtes avec quelqu'un d'autre donc là ça nous parlerait de entre guillemets de triangulaire mais là vous quittez hein donc là peut-être que vous n'êtes plus bien avec dans votre couple vous avez rencontré quelqu'un puisqu'on a carte de l'amour et on vous dit que ça va vous aller avertir votre mari en tous les cas il y aura des engueulades mais en tous les cas vous un ami va vous aider également pour faire ce départ mais là il y a plutôt dans le domaine sentimental j'ai plutôt la fin d'une relation surtout la fin d'une relation qui ne va plus d'accord je ne parle pas pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un parce que là il y a l'amour hein d'accord et là il y a une situation de blocage d'enfermement et d'engueulade d'accord donc là il y a vraiment là ça ne nous parle pas de travail peut-être si on pourrait dire que vous pouvez vous déplacer mais là il y aura de la route concernant un travail mais là honnêtement si ça nous parle de travail là honnêtement vous allez faire un aller-retour concernant soit un entretien ou même pas une journée il y en a qui vont faire une journée de travail et ils ne vont pas aimer et ils vont se confier à un ami donc voilà les amis pour ce tirage du Béline on va faire on va finir avec monsieur l'été là allez monsieur le grand été là s'il te plaît pour le tirage du jour du lundi 28 septembre 2020 et oui il va falloir aussi que je fasse mon direct en live et là et en plus là j'ai les signes astrologiques à faire je suis à la bourre donc là mais je vais le faire je le fais je fais tout cette semaine donc vous allez tout avoir de là je fais tout cette semaine et puis il va falloir que j'organise parce qu'on m'a demandé c'est vrai concernant le direct que je vais faire pour le tirage au sort pour les consultations pour que vous gagnez des consultations gratuites mais on en reparlera je le referai dans un autre tirage du jour ok donc on y va c'est parti mon kiki pour le tirage du jour du lundi 28 septembre 2020 on a une femme pas bonne autour de vous la femme méchante c'est une femme qui est seule qui est veuve peut-être qui a perdu son mari depuis peut-être un certain temps ou qui vient de perdre son mari mais en tous les cas faites attention à cette femme pas bonne autour de vous c'est une femme en tous les cas peut-être qui drague ou faites attention qui essaye de faire du charme à votre mari pour celles et ceux qui sont en couple en tous les cas on vous dit que cet homme il est bon mais il est sévère donc dans la sévérité c'est pas négatif en soi attention donc peut-être que là vous avez votre mari qui justement est pas content concernant cette femme qui le drague qui va la remettre en tous les cas il va la remettre à sa place on vous dit bien que c'est un homme qui est de campagne donc c'est un homme qui est posé qui est tranquille donc là dessus il n'y a aucunement infidélité d'accord si c'est pour celles et ceux qui se tracassent qui sont en couple et voilà là c'est une femme qui le drague mais là vous voyez vous avez l'homme qui est bon qui est droit et qui est sévère donc il va vraiment l'attaquer va la remettre à sa place ok donc on vous dit de ne pas vous tracasser mais pour les célibataires ou pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un c'est pareil donc ou même pour les triangulaires vous avez peut-être rencontré un homme ou une femme qui est très séduisante charmeuse charmant et bah il plaît ou elle plaît et voilà il y a des femmes autour de lui ou des hommes autour d'elle et puis voilà mais bon on n'est pas toutes et tous messieurs comme ça non il y a des hommes bons et des femmes bonnes quand même voyons mais on est en 2020 ça devient ouh là là c'est pas évident avec les réseaux sociaux et tout malheureusement nous avons un traître en tous les cas attention attention est-ce que c'est cette femme est-ce qu'elle va ressortir dans le jeu bon en tous les cas est-ce que j'ai mes 13 cartes parce que là au lait tu papotes 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 c'est ok je repris bien sûr ma tatasse mais ça vous me connaissez maintenant alors on y va on a un traître là qui c'est ça le traître attention alors là on a le traître donc c'est l'autre côté c'est pareil je vous montre traître traître on a l'appui on a la femme de campagne là vous avez une femme qui est bonne donc ça peut vous représenter vous mesdames malgré qu'il y a la carte de la consultante en tous les cas on va vous dire que là vous avez quelqu'un qui n'est pas bon autour de vous mais vous avez la protection derrière d'une femme qui va vous aider alors peut-être traître dans le travail on avait cette dame de carreau ne l'oubliez pas en dodèque tout à l'heure mais quelqu'un va vous appuyer et ça sera quelqu'un de féminin on vous dit vous voyez elle va vous donner plus et on vous dit même un plus c'est une femme qui est peut-être brune qui va vous aider alors ça peut être dans le domaine de la justice ok qui va vraiment vous aider d'accord si on continue on a l'homme brun on a un homme vicieux là qu'est-ce qu'il vient faire lui cet homme vicieux on va regarder derrière vous avez un départ et des unions alors peut-être que justement pour certains vous avez peut-être rencontré quelqu'un ou vous allez rencontrer quelqu'un et ou pour vous mes amis triangulaires ou pour celles et ceux qui attendent le retour de l'ex ou pour celles et ceux qui sont en couple on vous dit que peut-être qu'avec votre homme on voyait que cette femme qui tournait autour déjà à la couple tout à l'heure et là je pense que c'est la même c'est une traître et on va vous avertir de quelque chose mais en tous les cas on vous dit de faire attention quand même à cette personne d'accord et on vous dit aussi alors ça peut être soit une femme mais ça peut être aussi un homme parce qu'on a quand même l'homme vicieux donc on vous dit soit dans le domaine sentimental faire attention à un homme ou une femme qui essaye de draguer votre conjoint votre partenaire et d'un autre côté avec le grand été là on voyait cet homme vicieux donc peut-être que justement il y a un homme qui drague qui n'est pas bon autour de vous d'accord je vous dis tous les cas bon là on a quelque chose d'extrême donc là il y a vraiment quelque chose où pour certains puisqu'on a la carte de la grossesse peut-être que pour certains on vous dit de faire attention aux gens autour de vous concernant va peut-être vous juger concernant une grossesse on va peut-être justement aussi pour celles et ceux qui souhaitent avoir un bébé ou qui ne souhaitaient pas on vous dit de faire attention il peut y avoir un bébé qui n'était pas désiré donc vous pouvez tomber enceinte accidentellement on vous dit l'extrême là donc de faire attention quand même ok parce que ce n'est pas évident peut-être que le partenaire ne l'acceptera pas ok je sais qu'il y a des situations comme ça ce n'est pas évident on a la carte du procès et on a la carte de enfin à l'envers c'est l'or mais elle se dit dans les sens dans les deux sens donc là peut-être que justement ça peut nous parler d'une procédure concernant des enfants puisqu'on a quand même la carte de la grossesse mais l'extrême donc peut-être que vous allez pour certains et certaines vous disputer avec votre ex-mari ou votre ex-femme concernant la garde d'enfant concernant une pension peut-être alimentaire puisqu'on a l'or mais vous allez gagner ça va être dur vous allez devoir vous battre puisqu'on a l'épée donc ça va vous allez vraiment vous bagarrer mais pour moi vous allez gagner on vous dit justement de avec la carte de l'eau on vous dit quand même de vous calmer de ne pas vous prendre la tête d'accord de vous apaiser d'accord de ne pas avoir des propos concernant l'autre d'accord on vous dit d'être calme on vous dit la carte de la solitude et on a la carte de l'économie donc peut-être qu'il y a un moment donné vous êtes pour certains et certaines dans une procédure ou justement concernant cette situation là pour celles et ceux qui ont des enfants et qui ont des soucis de garde ou de pension alimentaire etc en tous les cas on vous dit que là vous êtes complètement seul mais on avait vu qu'il y avait une femme qui allait vous aider d'accord et à récupérer votre argent parce que là vous êtes peut-être en pleine économie vous savez plus comment faire on vous dit en tous les cas il y a un présent donc les présents c'est les cadeaux du ciel les cadeaux comme de tous les jours donc là il y a vraiment une aide qui va venir vraiment vous apporter du bonheur vraiment vous apporter du soutien et pourquoi pas financier et en tous les cas ça sera clôturé cette histoire là sera clôturée d'accord allez on continue on vous dit là la carte du Kourou et juste derrière c'est la carte de la ville on vous dit peut-être que justement vous allez peut-être vous disputer avec une personne qui va venir vous voir qui est de la ville on vous dit de ne pas vous emporter c'est vrai il y a quand même la carte du Kourou ça veut dire l'emportement donc on vous dit de vous calmer en tous les cas il y a une réconciliation il y a un jugement on vous dit de tempérer les choses donc là on vous dit ce jugement réconciliation concernant peut-être justement cette colère cette situation pour vous qui est quand même assez difficile allez on continue on a des obstacles c'est une personne qui vous a trahi alors ça peut être votre ex-mari votre ex-femme mais en tous les cas on vous dit trahison et les obstacles on va essayer de vous alors ça peut être dans le domaine professionnel également attention bon on va regarder bon là en tous les cas il y a l'amour là on passe sur un autre sujet on a la carte de l'amour on a le désir on a peut-être une rencontre qui est prévue pour vous mes amis célibataires on vous parle de maison on vous parle de loterie donc peut-être que c'est une personne qui financièrement n'a pas de soucis d'argent qui est déjà propriétaire on vous dit qu'il va vous faire sa déclaration en tous les cas qu'il va venir vous voir on l'avait vu tout à l'heure le roi de trèfle et le huit de carreau donc là sentimentalement il n'y a aucun problème on vous dit que vous allez en avoir des nouvelles dans la journée pour ce lundi 28 septembre 2020 c'est une personne qui va venir vous voir d'accord donc ça c'est plutôt et c'est plutôt pas mal et on vous annonce la naissance donc là il y a un nouveau départ avec une nouvelle personne ou peut-être avec une personne que vous venez de rencontrer donc là on vous dit que c'est génial il y a un nouveau départ ça peut être aussi le signe d'une grossesse mais là c'est plutôt on va dire un nouveau départ dans une relation ou pourquoi pas même professionnelle attention par contre si on regarde derrière on a la chute donc on vous dit bien que pour certains il peut y avoir une grossesse inattendue attention qui n'avait peut-être pas été désirée ok donc là j'ai quand même ce côté naissance pour celles et ceux qui souhaitaient un bébé j'ai quand même oups vous allez me voir vous allez peut-être pas me voir parce que là c'est complètement alors bien sûr quand il y a des cartes qui tombent il faut les lire on a bourse d'argent on a le parfait contentement donc là on l'avait vu tout à l'heure il y a de l'argent qui arrive des nouvelles donc c'est confirmé donc des choses des nouvelles concernant l'étranger donc il y a vraiment de l'argent qui arrive pour vous on vous dit grâce à cet argent là vous allez amener vos projets à terme vous allez pouvoir vous lancer on a encore cette carte de présent qui est là on vous dit bien l'égarement donc peut-être et un éloignement donc peut-être que pour certains là pour les cartes qui viennent de tomber on vous dit que justement il y a peut-être quelqu'un qui vous doit de l'argent je l'avais vu tout à l'heure dans le jeu 32 en tous les cas l'argent arrive pour certains et certaines donc je le redis pour les naissances donc il y en a d'un côté ils peuvent tomber enceinte quelque chose d'inattendu qu'ils le souhaitaient ça arrive mais pour d'autres il peut y avoir une grossesse inattendue mais qui n'était pas désirée d'accord et d'un autre côté vous avez aussi pour vous une procédure pour vous messieurs ou pour vous mesdames concernant une procédure concernant une pension alimentaire de l'argent concernant une procédure mais vraiment là j'ai une fille blonde satisfaction il va peut-être avoir des nouvelles d'une femme donc on vous dit tout ce qui est procédure vous gagnez d'accord mais on vous dit de vous calmer de ne pas avoir ne dites pas des propos parce qu'on a quand même la colère un emportement allez je vais recouvrir quand même la carte de la grossesse de l'extrême je vais recouvrir je ne recouvre pas l'amour parce que ça c'est une bonne carte je vais recouvrir le procès je vais recouvrir la ouais je vais recouvrir juste le courroux alors on vous dit que c'est là on a cette femme brune vous allez peut-être vous disputer avec une femme vous allez peut-être vous emporter une colère avec une femme qui est brune mais qui a des problèmes soit de santé qui n'est pas bien dans sa tête ok on l'avait vu tout à l'heure avec la dame de carreau et là on vous dit que attention pour vous mesdames peut-être qu'il y a eu quelque chose on vous reproche peut-être vous voyez on va vous reprocher concernant cet enfant vous voyez si c'est un accident on va vous reprocher cet enfant ça va être complètement un petit peu parce que j'ai la carte de la mortalité et vous êtes dans le néant là vous savez plus quoi faire pour certains et certaines donc là c'est pas évident je vais recouvrir la carte de la mortalité quand même peut-être aussi ça peut nous parler de personnes qui ont perdu un bébé vous n'êtes pas encore guéri de ça malheureusement et là regardez le procès vous avez la réussite donc là réussite expédition là c'est je vais recouvrir quand même et j'avais quoi non ça je l'avais vu je vais recouvrir là parce que j'aime pas ces deux cartes là il y a une situation de fin là il y a une situation de fin et après je m'arrête parce que sinon ça va faire des ouais vous avez la victoire donc là ça nous parle vraiment c'est comme si vous voyez alors ça peut nous parler aussi de relation puisque mais bon moi je reste plutôt quand même sur la grossesse là il y a peut-être on vous dit pour certains vous allez avoir la victoire d'une situation qui n'est pas bien pour vous il y aura un choix à prendre vous avez peut-être eu par le passé une décision à prendre concernant une grossesse malheureusement mais on vous dit d'avancer on vous dit vous avez la victoire d'accord malgré que c'est pas évident mais ça peut être aussi une situation de couple où vous allez vous battre pour un enfant d'accord vous allez vraiment mettre un terme une situation et vous avez la victoire peut-être comme je vous le disais si on revient dans le tirage avec le grand été là concernant une garde d'enfant et vous allez vous battre concernant votre enfant ou vos enfants et ça il faut toujours se battre pour nos enfants voilà les amis j'espère que ce tirage en tous les cas du jour du lundi 28 septembre 2020 vous aura parlé on se retrouve demain pour le mardi 29 septembre 2020 je vous fais plein de gros bisous merci encore de votre soutien et on se retrouve demain et promis alors dès demain donc demain il y aura la guidance de la semaine demain matin que oui que je mettrai bien sûr donc ça sera dans la matinée vers les 9h30 10h que je mettrai la vidéo et ensuite je commence les signes et je ne sais plus lequel mais je regarderai je sais qu'il y en a qui vont me dire par qui je dois commencer mais en tous les cas je fais tous mes tirages tous mes tirages généraux concernant le mois d'octobre 2020 et juste dans la foulée les tirages sentimentaux ok ? je vous fais plein de gros bisous je vous embrasse ciao ciao et prenez bien soin de vous surtout et protégez-vous et je vous embrasserai très fort et je vous aime je vous adore ciao ciao bye bye à bientôt à demain en tous les cas bye bye à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021